Salut à tous c'est Asa, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un let's play de Stellaris mais que je fais en live, c'est un peu voilà, je suis en train de stream là actuellement et je vais faire mes différents épisodes du let's play, on va commencer une nouvelle partie de Stellaris avec la race des suceurs de cailloux, un petit peu nazillon sur les bords, donc une partie qui va être assez rapide mais voilà j'ai envie d'aller jusqu'au endgame, donc on va voir ce que ça va donner, peut-être que je vais me faire poutrer dès le début parce que je vais également mettre les races en agressif. Voilà ça risque d'être fun, c'est parti, donc let's go, on commence une nouvelle partie, donc je vais prendre les suceurs de cailloux comme dit, voilà, j'intègre pas mes autres races, les autres races du LP narratif, feu le LP narratif bien sûr, je vais pas les mettre parce qu'il y en a trop, je vais mettre beaucoup moins d'espèces que ça et au moins ça va rajouter un petit peu de random à la game, voilà. Donc là vous voyez l'énorme vaisseau qu'il y a là, c'est un mod, sauf que le mod en fait il prend pas en compte les apparences de flottes lithoïdes encore parce que c'est trop récent, du coup je vais changer de tronche de vaisseau, histoire que ce soit pas trop dégueulasse. Alors qu'est-ce qui pourrait être sympa ? J'aime bien les flottes molluscoïdes, j'aime beaucoup. Allez go, on va sauvegarder. Là c'est juste pour l'aspect graphique du, du, voilà, de la chose. Hop, alors du coup, taille de la galaxie, on va rester sur petite, voilà, comme je dis c'est petite game, donc avec 6 empires ça me paraît bien, donc là ça va être aléatoire, ça sera pas mes races. Il y a avancé on va en mettre 1, empire déchu 2, empire mordeur 2 c'est très bien. Coup des technologies, des traditions, je le mets à 0.25, ça va être très rapide mais au moins ça accélère bien la game. Qu'est-ce que c'est ? Et merci du follow, YouMastTV, merci à toi. Du coup, du coup, du coup, du coup, oui j'en étais où, voilà. Civilisation primitive, 1.5, monde habitable, on met la dose comme c'est une petite galaxie, comme ça on aura masse ressources. Gravité des crises, je sais pas où c'est à 0.75. Date de nuit de partie, 2400, date de fin, 2650, mais il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas d'année de victoire, voilà. Au niveau de la difficulté, capitaine, difficulté progressive, 100, agressivité de dia, j'ai mis haute. Voilà, histoire qu'il y a pas mal de guerres et pas mal de mouvements, on va dire, dans les territoires. Localisation des empires aléatoires, très bien. Dansité hyperligne, ok. Portail abandonné. Mon habitable garantie 2, c'est le max. Caravanier avec. Je pense qu'on est bon, on peut y aller. Let's go ! Donc j'ai rajouté aussi le mode NSC, donc c'est New Ship Class, donc ça vous donne des classes de vaisseaux plus spécialisées, mais également des classes de vaisseaux ultra pétées, comme les léviathans et tout, enfin c'est assez puissant. Alors c'est parti, on commence, on va déjà définir nos recherches. Donc je vous préviens, pour ceux qui connaissent pas trop mon skill, je joue comme un bourrin, la micro-gestion c'est pas mon truc. Unification planétaire, décret additionnel, campagne, non sans branle, enfin pour l'instant en tout cas. Je vais me focaliser sur le bonus de recherche et ça, ça c'est important ça. Parce que je ne suce que des cailloux, je le rappelle. Voilà. Je ne fais que sucer des cailloux, alors je suis où ? Ouais, 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 bon, on va voir. On va déjà lancer la reco sur les systèmes qu'il y a un peu partout là. Donc là vous allez voir les technologies, la vitesse de recherche etc, ça va être très 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 rapide. Ah c'est chiant, j'aime pas comment c'est foutu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va déjà faire ça, voilà. La planète, voilà je vais la foutre en automatique. Donc il me dit qu'il n'y a pas de ressources dans le machin, mais c'est pas grave, j'en mettrai plus tard. On y va. Donc là on fait la reco, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, ça j'ai... Putain, 3 camps en fait, c'est que 100 de puissance, mon dieu. Oh, cache, sérieux. Site archéologique, bah c'est génial. C'est parfait. Ok, il est là, il est à côté. Bon, il n'y a pas de planète, mais c'est pas grave. Tradition, donc voilà, on peut déjà prendre prospérité. Je commence toujours par ça. Ce qui va donner des bonus passifs à votre faction. Les traditions. En fait, quand on débloque tout un aspect tradition, on a un atout de l'ascension qui peut être des trucs vraiment ultra pétés. Surtout quand vous possédez certaines technologies. Ça permet d'avoir les méga structures, type anneaux au monde, à la halo en fait, et des sphères de Dyson, ce genre de choses. Voilà, déjà la deuxième, ça va hyper vite au début. Après ça va stagner, ça va un petit peu ralentir. Mais au début c'est très rapide. Alors là, il y a trois planètes. Désertique, tropicale, arctique, arctique. Moi, normalement, j'utilise les mondes désertiques, mais comme j'ai une race lithoïde, c'est-à-dire minérale, je peux un peu coloniser ce que je veux. J'ai pas trop de restrictions là-dessus, voilà. Regardez, arctique 70%, alors que c'est pas du tout mon monde natal. Ça, c'est un des points positifs également de cette race. Plutôt stylé. Voilà, le bonus, le bon bonus de minéral. On va prendre le blindage. Le blindage. Alors, la technologie cristalline, je vais pas me... Je vais pas me concentrer là-dessus. Clairement. Vitesse développement des pop, c'est important, ça. Surtout au début. Et... Vitesse développement des colonies, 50%. Ça aussi. Voilà, attendez, j'ai oublié de mettre le chat. Je vois que ça parle. Excusez-moi. Hop. Les mods que tu chopes sur quel site pour le jeu ? Ah, excuse-moi, Olivardius, hein. J'avais oublié de remettre le chat. Wesh, Michel. Astou. Comment il va ? Comment il va ? Du coup, les mods... Bah, sur le workshop, en fait. Sur le workshop, j'ai mis juste un mod graphique. Un mod graphique juste pour les batailles spatiales et tout, qui sont beaucoup plus stylées. Et aussi, les formations des vaisseaux. Enfin, ça rend vraiment toutes les batailles vraiment plus intéressantes. Et aussi, nouvelle classe de vaisseaux, etc. Nouvelle technologie, et bien. Ça va, gros, et toi ? Bah, nickel. Je peux juste faire un bisou. Bah, ouais. Bah, merci de passer. Mais oui, ça va. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Mais toi, du coup, comment va ? Alors ? Tout va bien de ton côté ? Hop, nouvelle tradition. On en profite. Euh, non, oui, oui. Qu'est-ce que je fais ? Oui. Ok. Aller, au suivant. Là, on colonise. Pop, pop, c'est parti. On y va. Ça va mieux que j'aie du bon... Bah, oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais... De toute façon, moi aussi, moi aussi, Mr. Stoo, je vais pas tarder. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis ici, hein. C'est... Rien à foutre. Très bientôt. Très bientôt. Nersborn Binsu. Ouais, carrément. Surtout que j'aurai bientôt du temps à perdre. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, 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 carrément. Quand tu veux. Ah, nous avons le système avec trois belles planètes dessus. Allez, des bisous, Stoo. Merci de passer, hein. Ok, donc on va construire le poste ici. Parfait. Est-ce que je ferais pas un deuxième vaisseau de construction pour les stations à la con, là ? Salut, comment ça va ? Salut à toi, et puis bienvenue à toi sur la chaîne, du coup. Je suis en train de tourner des épisodes de Let's Play You tout le monde, c'est Squeezie sur... En stream, du coup. Pour cette game de Stellaris. En tout cas, bienvenue à toi. Ouh là là ! Attends, mon nu... Mon interface, elle est baisée. Mais oui, j'ai mis un mode. J'ai mis un mode pour l'interface. Mais attends, je suis... Est-ce qu'on peut choisir la taille de l'interface ? Ah ! Si je fais ça. Vous devez redémarrer. Non, mais c'est une blague. Bon, on va faire avec. Je verrai après pour le... Pour le deuxième épisode, du coup. On va faire avec pour l'instant. Mais regardez si je vais dans... C'était où j'étais. Non, pas journal de bord. Il y avait un endroit où c'était bouffé, en fait. Raffinerie à zéro. J'ai production des stations minières. Bah oui, carrément. Carrément. Tous les jours. Hop. On continue ici, du coup. Lui, il va partir explorer. C'est très bien. Oui. Ah, mais c'était ça. C'était la station. C'était la station. La station. Voilà, regardez. Ça part au-dessus. J'ai même pas accès aux corvettes. C'est n'importe quoi. Du coup, j'ai un gros problème d'interface. Alors, attends. Bon, pour l'instant, je vais pas produire de corvettes. Oh là là, mais oui, c'est complètement... C'est complètement niqué. Merci, j'ai commencé le jeu il y a trois jours et bordel, c'est complet. Est-ce que tu penses que je devrais impérativement savoir certains points ? J'ai envie de te dire, ça, c'est le genre de jeu que t'apprends sur le tas. Sincèrement, j'ai pas vraiment de conseils. Parce que toutes les games sont différentes et à chaque fois que tu vas faire une partie, ce ne sera jamais pareil. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est... Le premier conseil, c'est juste au début de prendre un maximum de territoire possible parce que... De te concentrer là-dessus, vraiment, parce que ça conquiert très très vite. Voilà. C'est très rapide. Tu vois, moi là, je fais une toute petite game sur 400 étoiles. avec 6 factions. Mais même ça, ça va très vite. Écriture alliée, fascinant. Sinon, tout ce qui est... Alors, je ne sais pas si t'as le DLC des reliques, là, story pack. Mais avec ça, tu peux choper des sites archéologiques, comme ici. Hop ! Ce qui permet d'avoir des trucs extrêmement pétés. Et il ne faut pas négliger certains événements qui peuvent arriver en cours de partie. Par exemple, j'ai eu un event. C'était... Je crois que c'était un sarcophage, un truc comme ça. Avec une horloge qui avait un compte à rebours qui dure 42 ans. Du coup, plutôt que de la péter pour avoir la sauce, j'ai attendu. 42 ans plus tard, j'ai un vaisseau ultra cheat qui est apparu avec des technologies de nanites et tout le bordel qui m'a rejoint. Et ce vaisseau-là, il m'a suivi jusqu'au endgame tellement il était puissant. Voilà. Des fois, il y a des petits événements anodins qui peuvent... qui peuvent vraiment changer le cours de ta partie à long terme. Laser bleu, bah oui. Quoique... Pour l'instant, je vais me concentrer sur les ressources, clairement. Les robots, si c'est bien. Ok, ça marche. J'ai fait trois games différentes et à chaque fois, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs qui allait me pourrir la game si je continuais. C'est souvent comme ça. C'est... C'est l'importance du... Alors, technologie cristalline, je m'en... Comme dit, je m'en balèque un petit peu pour le moment. Je ne vais pas m'en servir, je pense. Il y a juste les cristals farm qui peuvent être sympas. Donc oui, j'utilise des mods. J'ai quelques mods qui rajoutent des technologies, tout ça. Et qui changent les batailles. Parce que les batailles vanillaires ne sont pas ouf. Tous les vaisseaux sont plaqués ensemble. Et merci du follow à toi, Autumn. Merci beaucoup. Compagnie commerciale, extraplanétaire, on va prendre ça. Hop là. Notre vaisseau colonial est prêt. Alors, en même temps, on a découvert cette planète-là qui est un monde montagneux de taille 20. S'il vous plaît, de taille 20, quoi. Donc on va le prendre, clairement. On va commencer par celui-là. Hop là. Ressource stratégique découverte sur CP. C'est quoi ce nom ? CP0111B1. Particule volatile. Ok, c'est bien, mais... Oush ! Difficile. Non, on va attendre. Merci. Tradition. Hop. On peut déjà avoir notre premier atout de l'ascension. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ce premier atout ? Ça, c'est bien, ça. Apprentissage transcendantale. C'est pas mal du tout. Expérience de personnalité plus 50%. Donc, tout ce qui est chercheur et tout, c'est bien. Et niveau de compétence, plus 2. Donc, hop, plus 2 level d'un coup. Moi, je dis oui. Clairement. On va prendre ça en premier. Ok, donc là, au niveau du bâtiment. Au niveau des ressources, on est bien. C'est stable. Pour l'instant. On peut quand même... Alors, un bioréacteur, non. Pas pour l'instant, mais ça, ce qui est bien avec cette race-là, la race lithoïde qui ne fait que sucer des cailloux, c'est qu'il ne consomme pas de nourriture, du coup. Et on peut faire masse bioréacteur pour avoir masse énergie, du coup. Très bien. On va faire... On va faire une raffinerie, je pense. Une fonderie d'alliages. Une en plus. À quoi servent les deux ressources entre tes points d'influence et la nourriture ? Alors, entre les points d'influence et la nourriture, ce sont les biens de consommation. Donc, les biens de consommation, c'est consommé par ta population, mais également par certains emplois. Par exemple, pour avoir de l'alliage, qui est donc la deuxième ressource, alliage qui te sert à fabriquer tout. Tout ce qui est fabricable, stations, vaisseaux, etc. tout va coûter de l'alliage. Ça ne coûte pas du minerai, en fait. Le minerai, il faut le raffiner en alliage et pour ça, il va te falloir du minerai et des biens de consommation. Pour tout ce qui est raffinage, ça va souvent prendre une ressource première et des biens de consommation. Voilà. Les biens de consommation, c'est un peu la ressource matérielle que va utiliser ta population pour tout. En gros. Si tu as refait du Salon Days Today, si oui, tu en penses quoi du coup ? Non, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Je l'ai réinstallé là mais je n'ai pas encore fait encore. Mais du coup, il faut que je le fasse. Parce que j'ai bien envie de savoir où ça en est. Et de voir un peu ce qui s'y passe. Voilà. Là, je vais pouvoir donner des ressources à mon secteur. Essayer en fait d'une planète stérile. Quoi ? Parce que nos pensions sur la jante gazeuse normalement petite n'en était pas une. D'accord, oui, c'est une planète stérile du coup. Et je gagne 200 points d'expérience. Ok, découverte. Incroyable. Alors, on va mettre 500 d'énergie, 500 de minerais. Voilà. Et on va lui dire de faire un truc équilibré. Donc là, précurseur, les youth. très bien. Très bien, très bien. On est à combien là ? On est à 27. Ça fait un petit 17 minutes pour le moment. Hop, donc là, le système, il est bon. Est-ce que je ne me ferais pas un petit deuxième vaisseau de colonisation ? Tant que j'ai les moyens, en fait. Ah si, si, si. Moi, j'ai que les crédits énergétiques au point d'influence des minéraux. On s'en parlait de la recherche, tout le reste. Et la nourriture. Alors, attention, parce que c'est étrange parce que sa alliage et bien de consommation, c'est présent depuis une certaine version de Stellaris qui a quelques mois, je crois. Ouais, ça fait quelques mois, peut-être. Il me semble que c'est depuis Megacorp ou un petit peu avant Megacorp. T'es sûr que t'as pas craqué le jeu ? Parce que c'est les vieilles versions qui n'ont pas de ces ressources-là. Et du coup, il y a eu plein de choses depuis. T'as craqué le jeu, tu peux le dire, personne ne le saura. Alors, recherche, canon niveau 2. Mais oui, carrément. Et les atouts, du coup, on peut se diriger autre part. On va prendre l'expansion parce que là, c'est clairement notre but pour le moment. Yonai Kato, merci à toi du follow. Merci beaucoup et bienvenue à toi sur le stream. Le stream tournage de Let's Play en même temps. Merci beaucoup. On est parti. Alors. Oui, j'étais en train... Ouais, voilà. Le vaisseau colonial est en cours de construction. Hop. Très bien. Non, je l'ai sur console. Ah ! Bonsoir à toi. Tu l'as sur console. Ah, je ne sais pas sur console. C'est la même version tout à fait, en fait. Je te jure, je l'ai acheté 26. Ça va, je te fais confiance. Non, mais je sais, je ne connais pas du tout le jeu sur console. Du coup, c'est peut-être possible. C'est possible. Effectivement. Est-ce que c'est possible ? Là, on va en profiter de construire un peu les stations, parce que, mine de rien, mine de rien, on a besoin de stations. Est-ce que c'est possible ? Par contre, très peu de ressources sur les différents systèmes. Est-ce que c'est possible ? Que j'ai regardé, les strats étaient propres. Les 2-3 games que j'ai regardé, les strats étaient propres sur what ? Eh ? Je jouais chez moi, les recherches, je n'ai pas fait gaffe. Bon, je préviens, pour ceux qui arrivent, je le redis, moi, je joue en mode gros bourrin, je ne suis pas spécialement très bon joueur. Voilà, moi, la micro-gestion, ce n'est pas trop mon truc. En général, je m'en sors bien. Ça va. Et je n'ai pas mis en difficulté très très élevé. Là, c'est surtout pour voir le endgame, les technologies, tout ça. Géniclénic, ferme hydroponique, ça, on se tamponne, vu que je suis juste des cailloux. On va prendre ça. Hop, mes socoloniales, il est là. Ah, est-ce que je n'attendrai pas ? Ouais, non, non. Je vais aller par là. Qu'est-ce qu'on a ici ? 19, 70, 15, 100, 12, 14, 70. On va prendre celui-là, je pense. Taille 19, c'est le plus gros. Ok. Les socoloniales. Hop, coloniser. Toharus Prime. Toharus Prime. Là, ça construit. Ouais, je vais refaire un deuxième vaisseau de construction. Vaisseau de construction. Point, point. Par contre, la musique est parfois un peu forte. Ah, ah oui, j'avais entendu un peu le son. Alors, attends, je vais le baisser un petit peu. Voilà, j'ai baissé un petit peu. On me dirait si c'est mieux ou moins bien. TMTC, quoi. Coup des corvettes, vitesse de construction des corvettes, ça, c'est bien, ça. Bon, enlever la pause, peut-être que ça marchera mieux. Ah, voilà. Première colonne, il s'est fait. Je vois combien on ressource. Alliage plus 20, c'est largement suffisant. Je vais faire un truc de robot. C'est 5 d'énergie, par contre. Non, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Ouais, ça, tu me diras, c'est 4. Je vais rien faire pour le moment. On va attendre un peu. Quoi, on influence Bastélier. Ah, plus un pop à la colonisation. Ça, c'est très, très bien. J'ai vu que tu avais du multi sur le jeu. Pas problématique, vous avez toujours eu des games. J'ai déjà fait du multi, il y a longtemps. C'était avec Yana, là. Et le multi, c'est très, très fun. Après, c'est sûr qu'il faut une belle bande de potes qui ont pas mal de disponibilité. C'est très long. Mais le multi fonctionne bien, franchement. Et même si une personne n'est pas là, tu peux quand même relancer la game si tu as des absents. Et en fait, c'est l'IA qui prend le relais. Bon, c'est un peu con du coup, mais au moins, rien ne t'empêche, s'il y a un mec qui dit « Oh, je ne veux plus jouer, je laisse tomber. » Eh bien, l'IA peut prendre le relais de sa faction. Et ça, c'est très bien. Les bloqueurs. Alors oui, j'ai conquéris de l'article, je crois. Pas du tout. Non, non, je dis de la merde. Alors, je fais quand même les recherches bonus de nourriture, même si je vais en produire très peu. Tout simplement parce qu'après, je vais pouvoir faire des bio-réacteurs qui vont permettre de produire de l'énergie. Voilà, avec de la bouffe. Là, par exemple, je peux faire un bio-réacteur. Et je ne vais pas me gêner. Hop là. Et j'ai fait mon deuxième vaisseau de construction. Je vais pouvoir aller prendre ce système. Qu'est-ce qu'on est ici ? Les torpilles. Alors, les torpilles, c'est bien, mais je ne suis pas très missile, moi. Centrale, cristaux de synthèse, centrale à cristaux d'étoïde. Attends. What ? Attends, je m'épose. Ça fait quoi, ça ? Entretien 3. Emploi de translucteur... Transluceur. Pardon, 3. Alors, les transluceurs transforment les minéraux en cristaux rares. Ah, d'accord. Wouah, putain. 30 minérales pour 6 cristaux rares. Ouais, non, c'est un petit peu... Je crois que les cristaux rares, c'est... Il faut les utiliser pour les... Tout ce qui est laser. Parce que oui, automne. Tu n'as pas ces ressources-là. Mais est-ce que tu as aussi toutes celles-là ? Parce que oui, les particules volatiles, les cristaux, les gaz, le métal vivant, tout ça. Ça va te servir à construire tes vaisseaux. Si par exemple, tu as des vaisseaux qui utilisent des armes laser, t'as certaines armes qui vont demander des cristaux. Et ils vont aussi... Il va y avoir aussi un entretien. Donc, tous les mois, ton vaisseau va consommer tant de cristaux, tant d'alliages, tant d'énergie, machin. Donc, tu as tout ça comme ressources, en fait. Ce qui peut vite partir en sucette. Parce que si tu es en pénurie, tu prends des malus sur l'énergie, le truc et tout. Tu as toujours tes vaisseaux, tu les gardes. Mais tu as des malus partout. Et c'est plus vivable, après. Lui, il construit. C'est bien. Il construit. Vaisseau scientifique, il ne fait plus rien depuis tout à l'heure. Bravo. Ah non, là. On va faire tout le tour. Tout le tour ici, c'est bien. Hop. Après, tu vas aller là. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'on est ici ? Continental. Très bien. Capital planétaire. Ah oui. Carrément. Poète, poète, poète. On est à combien, là ? Olé. Très bien. On est presque à une demi-heure. Déjà ? Attends, on est déjà presque à une demi-heure, là ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Vie nouvelle. C'est le développement des pop. 10%. Parfait. Ça avance petit à petit. Ah voilà. Ah voilà. Exploration automatisée. On va pouvoir se toucher la nouille. C'est parfait. Je vais refaire un vaisseau colonial aussi. Vaisseau colonial. Après, tu me diras l'interface, c'est pas trop grave, parce qu'il me semble que je peux gérer ici. Gestion de flotte, voilà. Et là, je peux rajouter des corvettes. Ouais, donc en fait, on s'en fout. On s'en fout de l'interface. C'est pas un problème, quoi. 37 minutes pour être exact. Ah oui, au niveau du stream, ouais. Mais quand j'ai lancé le premier épisode du Let's Play, je crois que du coup, ça fait 27 minutes, ouais. Ouais, donc on doit être pas loin de l'admire. Parce que j'ai lancé à 10 minutes. Faut pas que ce soit des vidéos trop longues. Attention, hein. C'est YouTube, hein. YouTube, c'est du contenu rapide et court. De la consommation, tu vois, de vidéos. Non, parce que je me suis rendu compte que je sors des redifs de 6 heures sur YouTube. Je dis peut-être que les gens, ils en ont... Voilà, ils vont pas regarder 6 heures, tu vois. Alors que si je sors une petite vidéo de temps en temps... Je dis pas. Pat de... C'est toi, Pat. Merci pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Alors attends, je me rends compte que j'ai beaucoup de follow, là. Est-ce que j'ai pas mis le follow only ? Est-ce que je me suis pas planté ? Et que j'ai mis le follow only ? Je vérifie quand même, parce que c'est... C'est pas acceptable. Je dois être sûr quand même. Comment ça se connecter ? Comment ça je suis pas connecté ? Attendez. Comment ça ? Allo ? Non, faites pas, je vais y arriver. Comment tu vas, Pat ? Hop. Est-ce que j'ai mis le follow only, là ? Réserve aux abonnés. Ah non, non, j'ai pas le follow only, non. C'est juste qu'il y a beaucoup de follow. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on arrive à peu près à la demi-heure. Je pense qu'on va clôturer le premier épisode du let's play. Stellaris, du coup, les suceurs de cailloux. Pour l'instant, on n'a découvert personne. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir très très vite. Et ça va être de la bonne baston. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Des bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501